bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock hier les amis on s'est fait un petit live sur twitch à l'improviste pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne twitch on est en petit comité sur twitch en comité restreint j'en fais peu la pub j'en parle peu certains d'entre vous me disaient dans les commentaires justement de la vidéo d'hier et surtout du lien que j'ai mis par la suite si pour ceux qui voulaient revoir le live et qui l'avaient raté que c'était en petit comité effectivement sur twitch j'en fais peu de pub j'en ferai un petit peu peut-être pour les prochains afin de faire augmenter cette communauté et ce nombre d'abonnés sur twitch mais c'est très sympa en tout cas on parle de tout on parle de rien je réponds à vos questions comme on est beaucoup moins que sur youtube c'est beaucoup plus facile d'interagir avec avec vous si vous voulez vous abonner vous avez le lien en description de toutes les vidéos à présent depuis quelques quelques jours depuis peut-être une semaine donc n'hésitez pas à vous abonner je ferai sûrement plus que des live tweets maintenant je dis sûrement parce que vous savez je change d'avis très souvent mais en tout cas c'est simple je suis en streaming direct depuis depuis mon ipad j'ai pas besoin d'une installation comme je fais sur youtube puisque sur youtube je stream par mon mac etc là on est bien c'était rapide c'était simple c'était vraiment à l'improviste en tout cas c'était top revenons en justement à la vidéo d'hier à la maintenance on n'a toujours pas de date de maintenance alors là on est dans le flou le plus total Lilith assure comme d'habitude en termes de communication pour ceux justement qu'ont vu le live hier je vous disais que j'avais interrogé le support VIP j'ai eu le retour du support VIP un retour vraiment de qualité une communication au top comme on l'aime chez Lilith ils m'ont simplement dit d'attendre les informations par les mails in game franchement magnifique les mecs franchement en termes de communication ils sont vraiment au top en ce moment ils assurent mais vous savez c'est sûr qu'avec 40 millions d'euros de revenus par mois juste pour ROC c'est normal qu'on soit dans l'obligation de prendre des stagiaires de 3e pour gérer notre communication parce que c'est difficile tous les mois pour boucler le chiffre d'affaires 40 millions c'est un petit peu léger je les comprends j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux revenons en justement au manque de communication et à une information qui est pratiquement passée inaperçue partout moi même c'est l'un d'entre vous qui me l'a dit merci à lui merci d'ailleurs à vous tous à toutes les informations que vous m'apportez que ce soit sur les différents KVK que ce soit sur les choses in game qui passent inaperçues ou pas ou les informations les leaks comme on va le voir justement le leak du nouveau des nouveaux commandants de la nouvelle civilisation dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans cette vidéo vraiment c'est énorme vous assurez grave les amis c'est grâce à vous que je peux informer le plus grand nombre que cette chaîne continue de grandir et qu'on est de plus en plus d'ailleurs si vous voulez nous aider à continuer de grandir je vous rappelle notre objectif notre objectif des 6000 abonnés rapidement et surtout dans l'année est-ce qu'on va réussir à atteindre ce palier ce seuil critique des 10 000 abonnés je l'espère les amis mais ça ne se fera pas sans vous donc si vous aimez le contenu des vidéos n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on continue donc sur cette info passée inaperçue regardez lancement des parchemins du scène volume cartes non mage anti-triche c'est celle là regardez bien ce petit mail face ce petit tableau d'affichage qui change tout le temps et qui est tout le temps affiché en new partout chez tout le monde on le voit un mois je m'aime je clique jamais dessus et là on le voyait une mise à jour regardez elle date du 2 juillet à 9h11 donc hier on a eu cette info et on regarde afin d'assurer une expérience de jeu équitable patati patata ça on l'a tout le temps mais regardez c'est la suite qui change et dont on fait jamais attention nous avons lancé un système anti-triche conçu pour lutter contre les transactions de ressources interdites les interférences de programmes tiers les abus de remboursement et autres comportements de cette nature les gouvernements jugés coupables de telle action subiront les sanctions suivantes donc c'est les quand vous deux avez des ressources achetées par un tiers donc les bottes chinois qu'on voit qu'ils nous en vendent ou asiatiques du moins qui nous en vendent plein ou vous allez voir les remboursements abusifs les ressources contenues dans les achats remboursés seront désormais récupérés les gouverneurs recevront une notification de la récupération dans la boîte de jeu alors pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est cette technique il y a un très grand nombre de joueurs et ils l'ont fait pendant très longtemps même des très très gros pay to win quand vous achetiez des packs et ben vous faisiez la demande de remboursement et vous récupériez votre argent on vous recréditait dans le store et vous gardiez les ressources in game alors ça a été beaucoup moins fait sur android mais très très fait très souvent sur tous ceux qui étaient sur ios et ça marchait apple vous rembourser et l'illith vous reprenez rien vous étiez détente ça marchait il ya encore très peu de temps alors je sais pas si ça marche encore je vais pas essayer j'ai pas envie de manger un ban parce que là ça a l'air quand même d'être tendu vous allez voir les gouvernants voyant des spams et des pubs on s'en fout ça ils vont être bannis la blague les mecs sont obligés de nous limiter les aides et ils nous font croire qu'ils vont réussir les bannir alors qu'on voit des royaumes vous voyez des photos et j'en vois partout sur facebook avec des chantiers de bottes qui sont là pendant des mois nous avons découvert des gouverneurs qui abusait de la politique de remboursement c'est ce dont je viens de vous parler vendait ou acheter des ressources en violation de la politique patati patata les gouverneurs seront mis en fonction de la sévérité de leur situation allant de la désactivation de certaines fonctions de jeu au bannissement permanent de leurs comptes ça ça m'étonnerait qu'ils le fassent mais bon pour assurer la sécurité de vos comptes de jeu nous conseillons aux gouverneurs blablabla 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 donc ce qui est quand même très intéressant ils nous conseillent de ne pas mettre nos identifiants notre carte bleue sur des sites tiens et nous prennent vraiment pour des débiles parfois en tout cas ce qu'il faut vraiment noter c'est que là à présent on ne devrait plus pouvoir faire de remboursement abusif donc quand vous achetez en store c'est à l'air vraiment de cette durcie une nouvelle fois il stipule aussi qu'il est interdit de parler dans le jeu de d'achat ou de vente de ressources il nous interdit dans également strictement la discussion dans le jeu lié à l'achat et à la vente de compte de comptes et pas de ressources donc ça c'est normal aussi donc faites bien attention n'en parlez pas même juste pour en discuter sans en vendre on achetait juste par intérêt faites bien attention à ça c'est des choses qui vont être surveillées effectivement en français ça va être plus tendu pour eux de surveiller mais si vous faites dénoncer on ne sait jamais donc faites vraiment attention à ça ça a l'air vraiment de cette durcie donc cette info elle est passée un petit peu sous le tapis personne ne semble y avoir fait attention mais en tout cas c'est nouveau le fait que ça se durcisse vraiment très fortement je vous parlais de l'ic les amis et d'informations vous me rapportez et celle là elle est quand même énorme donc on l'a vu sur différents contenus youtube sur différents contenus aussi communautaire facebook discord il va apparemment avoir des nouveaux commandants alors vous vous demandez d'où viennent ces infos quand elles sortent je vais vous montrer des screens sur ces commandants justement d'où viennent ces infos moi c'est une question que j'étais posée il ya très longtemps c'est assez simple quand vous avez des packages qui sortent on a des mises à jour vous le voyez quand vous lancez le jeu on a une numéro de version qui se met 1 0 34 on va avoir la 1 0 35 lorsqu'ils arriveront à faire une maintenance il ya dans ces packages de jeu s'appelle un package qui nous mettent à jour ils mettent par avance des des sprites des icônes de jeu des des designs etc par avance pour pas pour anticiper et pas que les mises à jour soit à chaque fois trop conséquente s'ils ne le mettaient pas et ça leur permet de faire des tests aussi puisqu'avec une version 1 34 et avec les bons les bon je dirais les bonnes images dedans et les bonnes lignes de code dedans ils peuvent sur leur savoir de test tester les choses en avance donc là ils incluent par avance des designs des civilisations peut-être des nouveaux icônes etc c'est comme ça qu'à l'époque on avait vu attila et takeda en avance avec le design des statues qui avaient été mis notamment à présent il semblerait que dans le dernier package de jeu qui a été mis il y a des donc ils ont été décompilés avec des sdk c'est-à-dire qu'on ouvre le code du jeu et on sort les images et après à la main on se tape tout toutes les gifs toutes les png des images c'est extrêmement long extrêmement laborieux mais ça permet de voir des choses en avance et qu'est ce qui a été découvert justement dans l'un de ces packages qui a été décompilée des nouveaux commandants et il semblerait une nouvelle civilisation alors on va commencer par les commandants regardez ce premier commandant ça serait des commandants cavalerie on n'a pas d'informations fiables à 100% là dessus mais il semblerait que ce soit des commandants cavalerie donc ce premier commandant là alors moi quand je l'ai vu je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi mais quand j'ai vu ce premier commandant déjà j'ai trouvé qu'il avait qu'il avait un peu un air chelou et il m'a fait tout de suite penser à quelqu'un de célèbre une célébrité et je me suis dit les mecs ils se sont pas trop embêtés pour le skin pour lui faire un visage on va voir sa tête en gros plan mais là on le voit on pourrait penser que c'est un cavaler en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas un commandant archer puisqu'il n'a pas d'arc à la main et vu qu'il a enfin je sais pas mais en tout cas ce qui fuite c'est que ça serait de la cavalerie encore de la cavalerie on a l'impression que c'est tout le temps de la cavalerie d'autres ont l'impression que c'est tout le temps de l'infanterie d'autres ont l'impression que c'est tout le temps des archers moi j'ai l'impression que le cavalerie on en a beaucoup mais si on compte parce que j'ai compté on n'en a pas non plus plus que ça regardez je vais vous mettre sa tête en gros plan et vous allez me dire à qui vous il vous fait penser moi c'était il m'a fait penser immédiatement à cette célébrité regardez sa tête en gros plan donc voilà à qui il vous fait penser donc encore une fois ces images sont extraits du packaging du jeu donc c'est vraiment des choses extraites du jeu des designs du jeu donc on les aura donc moi il m'a fait tout de suite penser à cette personne à Snoop Dogg franchement je vous mets les deux têtes côte à côte regardez bien c'est la même tête ils ont exactement la même tête les mecs ils sont pas emmerdés pour lui faire un visage ils ont dit vas-y on va prendre Snoop Dogg ça va passer je sais pas qui ils vont nous mettre la prochaine fois ils vont nous mettre peut-être Joey Star en héros je sais pas mais en tout cas c'était c'est la même tête franchement c'est assez hallucinant la ressentance je suis pas le seul à le penser je l'ai vu aussi sur le facebook officiel du jeu que des mecs trouvent qu'il ressemble grave à Snoop Dogg mais en tout cas c'est exactement ça pour ce premier commandant encore une fois premier commandant cavalerie comme le second puisqu'il y en a deux qui ont fuité comme d'habitude les commandants ils les sortent par paire je vais vous montrer le second commandant alors lui il ne ressemble à aucune célébrité du moins ou jusqu'à présent personne n'y a pensé regardez ce second commandant à présent on le voit remarque il ressemble à un frère il peut avoir des faux airs il ressemble à des mecs d'autres jeux qu'on a déjà vu je trouve pas les designs de ces commandants personnellement je les trouve pas dingues moi ils ne me donnent pas envie de les avoir en tout cas c'est pas grâce à leur design qu'on va les prendre de l'autre côté Attila autant Takeda il a du style Attila quand il est sorti tout le monde trouvait qu'il avait un vieux design aussi ça n'a pas empêché vu que c'est un monstre tout le monde de vouloir l'avoir donc ce commandant là il a des jambes déjà elles sont cheloues regardez ses jambes c'est des baguettes donc encore une fois je trouve le design vraiment vraiment très bizarre et pas du tout et quand on repense à Eugene où ils ont fait un travail de ouf en le refaisant et qu'il est super bien fait mais on dirait pas qu'il appartient au jeu là on dirait qu'ils ont pris des nouveaux caractères designers avec un nouveau style parce que je trouve le style est légèrement différent et quand on voit qu'il a une sorte de détendard dans la main effectivement ça laisse penser que c'est bien des commandants cavalerie si on regarde lui aussi sa tête en gros plan on la voit un petit peu mieux là que sur la photo il a une tête bien chelou également elle ne donne pas envie non plus d'avoir ce commandant du moins on ne l'aura pas pour son design donc voilà les sprites qui ont fuité qui ont été récupérés d'après les paquets du jeu qui ont été décompilés une nouvelle fois au niveau de la civilisation il n'y a pas de screen à proprement dit il n'y a que des infos qui sont contenues dans le fichier et donc encore une fois les informations récupérées laissent penser que ça serait une civilisation indienne donc c'est intéressant ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on parlait hier ou avant-hier avant-hier dans la vidéo du fait que certaines implications se font bannir d'Inde alors indienne c'est pas forcément l'Inde ça peut être les indiens d'Amérique également donc ça je n'ai pas plus d'infos que ça pour le moment j'ai recherché, j'ai demandé, j'ai enquêté il n'y a pas plus d'infos que ça mais c'est difficile parce qu'à moins d'avoir un contact direct chez Lilith à voir et qui veulent bien vous le dire je peux demander à Lola, je peux demander à ma copine Lola mais à mon avis Lola ne va pas me répondre bien évidemment déjà quand elle est en vacances ça ne répond pas, c'est scandaleux mais en tout cas voilà les informations fiables qui ont fuité jusqu'à présent sur ces nouveaux commandants Retour sur ce qui se passe in-game et sur un KVK qu'on a été visiter hier durant le live Twitch puisque ces portes de niveau 5 et donc là où on a la grosse baston ont ouvert hier justement juste avant le live donc j'ai pu vous dire d'aller le voir et vous avez pu le suivre par la suite donc on refait un petit retour dessus c'est dans les KVK 90 que l'action se passe actuellement on ira en voir sûrement pendant le week-end, pendant la vidéo de demain et dans la vidéo de dimanche pour voir ce qui se passe un peu partout je sais qu'il y a des grosses communautés FR notamment sur le KVK 97 comme 96 donc on ira voir un peu tous ces KVK ce qui s'y passe mais en tout cas le KVK 95, gros gros KVK, du moins intéressant, très intéressant les portes de niveau 5 pour les zones au Curie, Dimbroko, etc. Macha ont ouvert et Calcha ont ouvert hier à 17h heure française et regardez, il y a quand même des royaumes qui dominent énormément les zones on a le violet, vous avez vu, j'ai dit violet du premier coup et j'ai pas dit mauve le violet a dominé toute sa zone la Havane et commence à s'étendre en haut Curie face à lui, il a le rose qu'il avait bloqué qui lui dominait toute la zone sa caca et s'étend aussi en haut Curie donc forcément il va avoir des combats mais vu que le violet, j'ai encore dit le violet, avait bien bloqué le rose au nord on se dit qu'il va peut-être le bloquer aussi ici ou ils vont faire un accord là en tout cas ça ne se bat pas, donc on peut se dire il y a peut-être un accord ou pas mais vu l'attroupement qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait d'accord mais de l'autre côté, je suis surpris, ça ne brûle pas mais si, c'est évident, je suis bête, ça ne brûle pas parce que le drapeau n'est pas fini de construire j'avais pas vu qu'il n'était pas fini de construire donc oui, à mon avis ça va se friter vu la population qu'il y a puis en plus ça se tp donc forcément, est-ce que c'est un gros qui se tp quand c'est un gros, c'est, oh non c'est un petit donc à mon avis, il va avoir de la baston là à suivre ce KVK si vous voulez voir de l'action de l'autre côté, avec le bleu, est-ce que le bleu ami ou ennemi le bleu, le bleu, le bleu, il n'y a pas de baston donc le bleu, ça a l'air d'être son poteau mais c'est bizarre c'est juste pour qu'il ait la porte et pour qu'il puisse passer et qu'il s'étende par là, effectivement parce que regardez, le rose a tout son terrain le bleu ciel avait tout le terrain aussi mais les rouges ont profité de l'absence ou du moins du fait qu'il s'étend d'ailleurs pour essayer de sortir malheureusement, ça ne réussit pas et au nord, on a le bleu foncé qui a tout donc vous le constatez, c'est vraiment un système de, un KVK qui est atypique là ça brûle pas, ils ont peut-être une alliance puisqu'on a le bleu ciel qui a une zone entière de niveau 5 parce que c'est 5 Zarat et surtout Villa Villa le bleu foncé, il a une zone entière le violet, encore une fois, bien joué violet il a une zone entière et le rose, il a aussi une zone entière donc il y a 4 royaumes et donc la victoire va se dérouler entre ces 4 là puisque forcément, déjà, le violet et le rose ils sont l'un contre l'autre puisqu'ils ont été bloqués là donc est-ce qu'ils vont faire une alliance par la suite ? ce KVK va vraiment être intéressant on a vraiment là 4 royaumes qui sont plus balèze que les autres et qui vont se battre et qui vont peut-être avoir des alliés qui sont enfermés qui vont réussir à sortir dès le moment où leurs adversaires auront été diminués comme on a vu, comme le rouge a essayé de faire parce que vous le voyez, ces zones-là les mecs, ils n'ont pas du tout non, il n'y a pas de ralentissement ça passe, vous voyez là, on a quand même des très gros royaumes qui sont là pour se battre et cette porte-là, ils ne vont pas lâcher l'affaire pour essayer de sortir et quand le bleu va réussir à pénétrer là peut-être que l'orange même s'il n'est pas allié au bleu lui va essayer de sortir déjà, il a déjà essayé de sortir regardez là, il profite de l'affaiblissement les mecs, ils essayent de faire du pseudo-cellage mais ça ne marche plus aussi bien qu'avant donc ils vont peut-être réussir à sortir au final, le orange vous voyez, leur forteresse, elle brûle là au violet donc il y a peut-être quelque chose qui joue mais c'est étonnant parce qu'ils vont manger le bleu ils n'ont peut-être plus le violet mais ils ont mangé le bleu donc ce qui est intéressant à voir c'est que le orange, il n'est ni en alliance avec le violet ni en alliance avec le bleu c'est assez étrange le orange a l'air de se faire victimiser mais on va bien voir l'évolution de ce KVK là, le 95 donc le KVK 95 très intéressant on va le suivre dans les jours qui viennent parce que je pense qu'il va vraiment avoir des très belles choses à voir, des bonnes stratégies on le voit en tout cas pour un KVK jeune on a une très belle mobilisation sur les portes et sur les combats donc vraiment un KVK à suivre retournons à présent sur le 12-56 je vous rappelle, ce week-end il y a Osiris, je le fais alors je réfléchis je vais voir si techniquement je peux le faire je vais bien évidemment vous monter la vidéo du notre match Osiris qu'on perde ou qu'on gagne moi je publie quoi qu'il arrive vous aurez cette vidéo que je vous montrais et que je vous commenterais bien évidemment mais je m'interroge justement pour vous faire un stream sans commentaire puisque sinon je ne pourrais pas écouter le live Discord en même temps sans commentaire vous envoyez le flux vidéo pendant que je le fais en live sur Twitch je vais voir si techniquement j'arrive à le faire si j'arrive à le faire techniquement et que j'ai l'accord aussi de Godi notamment et des R4 et différents R5 de mon alliance je le ferai là pour l'instant la problématique n'est pas de demander la problématique et surtout de réussir à le faire techniquement sans que ça me pénalise sans que ça me ralentisse puisque le but est tout de même de se préparer de s'entraîner de gagner de se préparer pour la Ligue Osiris saison 3 à présent où on a des belles ambitions dessus et j'espère qu'on va réussir à aller le plus loin possible voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis qu'est-ce qu'on fait quand la vidéo nous plaît et même si elle nous plaît pas soyez généreux lâchez un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et puis surtout ça fait très très plaisir les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROC et je vous dis à plus et je vous dis à plus